Ah, l'Auvergne, les grands espaces du Césalier, les fromages et les truffades, et puis les vaches bien sûr, et aussi les lacs, pavins, chauvés, eïda, etc. Sans oublier qui ? Le sensi bien sûr, qu'on va grimper dans mon GR préféré. Ça y est Olivier, c'est parti pour ce GR30 ! Ah oui, on est bien arrivés en Auvergne, on est en train de faire le tour du lac pavins dans la belle étrée qui amène. Je t'arrête Olivier, le tour du lac pavins n'est pas sur le GR30. Ah bon, on fait un petit écart, on peut pas passer à côté de ça. Bienvenue sur le GR30, le tour des lacs d'Auvergne et volcans d'Auvergne. Alors le GR30, c'est un itinéraire de 198 km en boucle, qui part de la Bourboule et qui revient effectivement à la Bourboule en passant par ici justement. Et là, vous êtes sur la butte de Brion qui permet d'avoir une vue assez complète du GR. Là, nous sommes en fin d'été, c'est vraiment la saison la plus agréable. On a passé les grandes chaleurs du mois d'août et du mois de juillet. C'est vraiment les volcans et les lacs d'Auvergne. Son nom dit bien ce qu'il veut dire. Et il a une identité qui lui est propre. On ne quitte pas le système volcanique du Sancy et de la chaîne des puisses. C'est vraiment un tour exhaustif. Le Césalier, on le surnomme ici rien de moins que la Petite Mongolie. C'est un plateau basaltique de près de 500 km², particulièrement connu ici pour être une importante terre d'estive pour les vaches. Fin d'étape à la Gaudivelle. Olivier, comment ça s'est passé d'ailleurs l'hébergement sur ce GR30 ? Un accueil remarquable avec des produits de qualité. On dirait que c'est un maître mot partout en France, mais ça se confirme ici en Auvergne. Donc la truffade, évidemment. Des proportions qui sont parfaites pour les randonneurs un peu partout. Des nuits à l'image de la randonnée, à savoir calme et reposante. Donc là-dessus, aussi, pas de mauvaise surprise. On quitte le Césalier, là ! Et ça a l'air de bien évoluer encore, là, niveau paysage, non ? Comme je te le disais, c'est dégagé, donc on voit loin. On s'est baladé ce matin dans des estives, au départ de la Gaudivelle jusqu'à l'Est-Inchal. Et là, en redescendant un peu, on arrive plus dans une zone qui est toujours vallonnée, mais avec un peu plus d'arbres, une couverture forestière plus importante. Un peu plus d'ombre aussi, ce qui n'est pas désagréable. Et l'objectif du sensi ? Et l'objectif du sensi, c'est vrai qu'on voit toujours en toile de foin le sensi, là, qui nous appelle. Il t'attend ! Il nous attend ! Allons-y ! Hé, attends, attends, Olivier ! On n'est plus sur le GR30, là ! Oui, tu as raison, on est sur le GR4, c'est inscrit dans le topo, c'est une variante, ça permet d'aller plus vite au puits sensi. Ah, tu m'en diras tant ! Je suis rassuré, alors ! Par contre, c'est une sacrée étape. Et on n'est pas fâchés d'arriver le soir au gîte pour bien se reposer, avant la grosse journée du lendemain, l'ascension du puits de sensi. Dernier jour en Auvergne, et là, le puits de sensi à 8 km, on y arrive. Et il faut préciser qu'à partir d'ici, on est dans la réserve naturelle de chasse très sensi. On rappelle quelques recommandations d'usage ? Tout randonneur qui arrive sur les itinéraires de randonnée, sur les itinéraires GR30, par exemple, c'est de rester sur les chemins, afin d'éviter de créer d'autres centres, pour aussi préserver la faune et la flore. L'intérêt de créer une réserve naturelle sur ce secteur où le GR existe depuis longtemps, et la réserve est quand même jeune, c'est pour préserver les habitats, les milieux naturels, qui sont assez exceptionnels sur le secteur. Les grandes missions de la réserve naturelle, c'est protéger, sensibiliser et informer. Conserver le GR, c'est aussi aménager. Sur les crêtes, il y a une surfréquentation qui ne fait qu'un des enjeux de la réserve, c'est gérer cette surfréquentation et en limiter l'impact. Allez, courage Olivier ! Plus que quelques mètres, et tu seras au sommet ! C'est le point culminant du GR 30. Donc le GR 30 qui y passe, permet de s'y arrêter et puis de contempler à 360 degrés. On dit bien que du sommet du Sensi, on voit les 1 7e de la France. quand il y a les anticyclones d'hiver, on peut voir très très loin. Et voilà ! Point final au sommet du Sensi. Avec le soleil même. Puis on voit tout ce qu'on a parcouru pendant ces 3 derniers jours, donc c'est agréable. Est-ce que tu vois notre prochain épisode ? Est-ce que je vois les rousses ? Ben oui, les rousses, il y a le Puy de Dôme qui est là, derrière. Ben parce que c'est là-bas que l'on va maintenant ! Ben c'est parti ! Sous-titrage ST' 501